Néanmoins, depuis trois semaines, ces quelques dizaines de personnes qui ont voulu s'inviter chez moi vendredi soir occupent un rond-point. Je suis né là où j'habite, je les connais. Je suis allé les voir sur le rond-point la semaine dernière, nous avons échangé pendant plus de trois heures. Et ces femmes et ces hommes, je les connais, je suis élu depuis 1995, ils militent politiquement et essentiellement pour votre parti politique. Je ne vous le reproche pas, entendons-nous bien, je leur demande juste de l'assumer et vous aussi. Non mais oui, c'est la réalité du terrain et du concret, ces femmes et ces hommes sont des sympathisants du Rassemblement national. Pour l'essentiel, et quelques-uns, France Insoumise, c'est une forme d'amalgame, des deux extrêmes qui se rejoignent pour dénoncer la politique mondialiste que vous avez évoquée tout à l'heure. Et ces 30 ou 40 années, on peut même remonter à 40 ans de politique publique dont on pourrait comprendre ou expliquer qu'elle justifie qu'aujourd'hui un certain nombre de femmes et d'hommes ne croient plus en la chose publique. Parce que je vous ai interrogé sur la citoyenneté, j'attendais que vous parliez justement de ces 50% de femmes et hommes qui ne croient plus devoir venir voter aujourd'hui. Plusieurs choses. Vous ne pouvez pas diaboliser notre mouvement politique en prenant de tels exemples ? Parce que voyez-vous, moi je pourrais parler de députés de La République En Marche qui se sont très mal comportés et qui sont pourtant les représentants du peuple, qui se sont très mal comportés dans l'actualité, qui nous l'a montré, par égard, et pour vous et pour votre groupe, je ne citerai ni leur nom ni leur comportement, mais l'actualité et la capacité à chacun d'aller le vérifier sur Internet nous rappellera qu'il y a un certain nombre de députés en Marche...